L'un des meilleurs baromètres pour mesurer la santé de la presse dans le monde entier, c'est Reporteur Sans Frontières, qui a publié son rapport il n'y a pas longtemps, juste quelques jours avant cette célébration, et qui donc nous a classé 114e avec encore un point de perdu, pour dire tout simplement qu'on n'avance pas. Pourquoi Reporteur Sans Frontières a fait son diagnostic ? Un premier point, c'est d'abord l'absence des voix critiques, ou la rareté, s'il faut être beaucoup plus juste, la rareté des voix critiques, ça veut dire que, quand on parle de voix critique, il faut voir l'opposition politique, mais aussi les experts, qui sont les hommes de science, les chercheurs, qui de moins en moins acceptent d'aller assumer des positions, même scientifiques, tant qu'ils pensent que ça peut déranger les pouvoirs publics et autres. Après, il faut aussi voir la société civile non alignée, donc une société civile critique, qui essaye de faire des observations, qui demande plus de transparence. Ces voix-là, on ne les entend plus vraiment dans la presse, que ce soit la presse publique et la presse privée, ces voix disparaissent. Donc, c'est déjà un premier signe que la presse, même si elle est multiforme, elle n'est plus plurielle dans le contenu. Et c'est un véritable problème. Après, il faut voir l'auto-censure au niveau des journalistes. Nous sommes très nombreux qui, aujourd'hui, dans nos rédactions, nous disons nous-mêmes, ah, tel sujet est sensible, ah, ce sujet est très sensible, ah, est-ce que, si on en parle, est-ce que, est-ce que. Donc, finalement, c'est nous-mêmes qui barons un certain nombre de sujets, en nous mettant, nous-mêmes, à la place des dirigeants, à la place des hommes politiques, ce qui fait que les contenus sont pauvres, alors que, de l'autre côté, ce qui est légitime, tout pouvoir en place travaille à inonder la presse de sa propagande. Donc, si après ça, qu'on voit vraiment, qui est très, très, très florissant au Bénin, au niveau de tous les organes de presse, pas seulement le RTB, les radios privées, communautaires, publics et tout ça, on voit une abondance de la propagande du gouvernement. Mais si, à côté de ça, les journalistes, même, au sein des rédactions, s'auto-censurent sur des sujets qui auraient pu équilibrer, ajoutez à la rarité des voix critiques, vous voyez que nous sommes à plat. Et finalement, nous devenons des instruments de propagande, au lieu d'être des organes de presse qui vivent. C'est ça, le véritable problème, avant même de parler de la pression, avant de parler des menaces. La dégringolage du Bénin sur le classement reporter sans frontières fait dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire au Bénin en termes de liberté de la presse, fait dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir en ce qui concerne la relation qui doit exister entre les médias béninois, l'exécutif, entre les médias béninois législatifs, entre les médias béninois, les associations fétières, entre les trois autres pouvoirs et le quatrième pouvoir que constitue la presse Bénin. C'est dans le sens du professionnalisme dont doivent faire montre les journalistes, dans le sens de l'amélioration des conditions, le travail des journalistes. Difficile aujourd'hui de faire des appréciations sur des sujets donnés de l'actualité, parce qu'évidemment, non seulement le fait qu'il y a le code sur le numérique, où, par exemple, publier la même information diffusée dans les médias conventionnels sur la toile, sur les réseaux sociaux, peut vous compliquer l'existence. Et donc, de ce point de vue, je dis que la situation n'est pas relisante. Il va falloir peut-être, à l'arrivée, voir les levées sur lesquelles il faut agir pour corriger le type. Mais d'ores et déjà, je pense que, comme je le disais, la question de la liberté de la presse, vous êtes aussi témoin de certains faits, où, par exemple, la Nouvelle Tribune manque toujours dans le kiosque, c'est qu'à TV n'est pas suivi sur certains bouquets, pour des raisons que vous connaissez, malgré les décisions de justice. Je pense que ces éléments, mis ensemble aussi, des cas des journalistes qui ont été interpellés, condamnés, gardés en prison, pour des raisons que vous connaissez, pour avoir repris des propos d'une autorité publique, je pense que ces éléments, mis ensemble, la question de la liberté de la presse, à remettre en cause. Encore, cela nous conforte dans notre position quand on évoque le classement de RSF. Depuis un bon moment, nous avons dégringolé. Cette année encore, nous avons chuté. Même si c'est d'une place, je pense que c'est largement suffisant pour dire qu'elle n'est pas au meilleur de ses formes, cette presse au Bénin.